Comment nettoyer son MetaMask, révoquer du coup des accès sur des sites internet louches où vous avez un doute, et ce, pour protéger au maximum ce que vous avez dans votre wallet. J'espère vous apporter le max d'infos dans cette vidéo. Ce ne sont pas des conseils en investissement. Pour ne rien louper, abonnez-vous, likez, regardez aussi dans la description les super cadeaux et offres que je vous ai dénichées. Quand on utilise MetaMask, à des fois on a des doutes. Quand on va sur certains sites internet, on se dit, je vais le connecter, je vais donner des accès à mon wallet MetaMask. Mais la grande problématique, c'est que je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Par exemple là, je vais me connecter sur Bifi Finance, c'est un site qui est très connu, pas de soucis. Si je clique sur Launch App, je vais avoir ensuite mon MetaMask qui va s'ouvrir. Je vais rentrer mon mot de passe. Je clique sur déverrouiller et ensuite, pour pouvoir y accéder bien entendu, je vais me mettre sur le bon network et je vais signer en fait un accès. Et lorsque je signe cet accès, ça veut dire que j'autorise concrètement à Bifi de faire telle et telle chose dans mon MetaMask. Sauf que c'est telle et telle chose, on ne prend pas le soin de les regarder. Et Bifi, il n'y a sûrement aucun souci parce que c'est pour déposer, c'est pour faire du stacking et ainsi de suite. Mais il y a des petits malins qui mettent des petites lignes qui pourraient faire, par exemple, j'ai le droit de prendre par exemple de l'argent à telle et telle quantité dans ce MetaMask ou créer tout simplement ou exploiter une faille. Donc là, vous voyez, je suis connecté, il n'y a aucun souci. Mais par exemple, si j'entends que Bifi a un souci de sécurité, j'ai envie de révoquer ma connexion à ce site internet. Et il ne suffit pas de faire cliquer ici, puis après se déconnecter. Il faut révoquer, supprimer les accès à son MetaMask. Fort heureusement, on n'a pas besoin de faire ça en rentrant dans les petites lignes du code et en lisant chacun des contrats qu'on a signés. Parce qu'il y a des outils comme par exemple Debunk, il y en a plein d'autres. Je vous encourage à chercher Revoque MetaMask Access sur Google si vous voulez en essayer d'autres. Je clique ici sur me connecter. Je vais autoriser ce compte-là. Voilà. J'autorise là aussi quelque chose. Si c'était un site frauduleux, peut-être que je signerais quelque chose de très mauvais. Néanmoins, c'est un site réputé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, la connexion est faite. Et maintenant, moi, je vais demander à ce service-là de supprimer mes accès pour certains autres sites internet sur mon MetaMask. Donc, ce service-là peut lire clairement ce que j'ai sur ce wallet-là. J'ai par exemple 1970$, j'en ai 8787 sur PancakeSwap, 263 sur Biswap, etc. Donc là, je suis sur All Chain. Ça va me scanner en fait toutes les chains. Si je clique sur la BSC uniquement, je vais me retrouver avec ce qui est lié par rapport à la BSC. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de révoquer du coup des accès. Et on va ici dans Approval. Je clique et là, je vais pouvoir voir en fait mes autorisations. Par exemple, sur Ethereum, ok ? Sur la BSC, voilà, j'ai tout ça. Sur Moonriver, je n'ai strictement rien. Et du coup, je vais aller sur la BSC. Et là, je vais pouvoir regarder par exemple les sites internet auxquels je veux révoquer mes accès. Et on voit par exemple là sur PancakeSwap, j'ai du C98 et j'ai donné en fait une permission presque illimitée sur les fonds. Donc bien entendu, il faut des autorisations, il faut les signer, etc. Mais sur un site louche, il pourrait y avoir un loup, il pourrait y avoir une faille. Donc maintenant, je me dis, ok, il y a eu un souci par exemple sur Alpaca Finance, ce qui n'est pas le cas, c'est une très bonne plateforme. Mais il y a une faille à un moment. Je vais sur ce site-là, je débarque à cet endroit-là, je cherche mes entrées Alpaca et je ne veux plus les activer. Je clique sur Decline. Et là, de cette manière-là, je vais donner l'accès justement à D-Bank pour pouvoir ensuite révoquer cet accès ici. Faites attention, ici, il y a des petits frais. Et sinon, vous avez ce tool que je trouve un tout petit peu plus simple et surtout plus évocateur. Par exemple, ici, j'ai un token, le BSW, qui est sur un contrat où il y a marqué UNNO, on ne le connaît pas. Je veux le révoquer, je ne le connais pas. Je clique sur REVOC, voilà. Et là, ensuite, je paye les frais et je confirme. De cette manière-là, le contrat sera révoqué et ce site internet ne pourra plus rien faire avec, bien entendu, mon wallet. Faites bien attention, des fois, il y a plusieurs entrées et du coup, ça peut être super intéressant pour révoquer les accès sur les sites un peu louches où vous êtes connecté. Peut-être au début, c'est peut-être intéressant de jeter un oeil. Petite mise en garde aussi, n'oubliez pas, en faisant tout ça à chaque fois, de bien noter votre site phrase de MetaMask et de bien la garder aussi de côté. Voilà sur comment révoquer du coup les accès sur MetaMask et le nettoyer. Je vous souhaite en tout cas une belle journée et une bonne continuation. Merci.